Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la deuxième partie, le bouton. Alors, je vous propose un plan qui va se structurer sur deux prochaines vidéos mises à face à celle-ci sur les types de données en bouton. Et par la suite, nous allons apprendre au bouton tout en apprenant les réseaux informatiques et les étapes informatiques. Alors, commençons avec les types de données en bouton. Ici, nous allons aborder les entiers et les décisions. Et nous allons aussi, par la même occasion, voir les opérateurs. Alors, le bouton, comme on le disait dans la vidéo précédente, a la capacité de co-typer les données. C'est-à-dire que si je déclare une variable i qui est égale à 10, le bouton assigne systématiquement 10 comme étant un entier à la variable 10. Et du coup, la variable 10 est du type integer entier. Pour voir le type d'une variable en bouton, on tape la fonction type. et on passe un paramètre ou un argument et ça nous retourne le i int ou integer. Si on fait, par exemple, a égale à 2.5, le piton associe directement le type float à la variable a. Donc, si on fait type A, ça nous retourne bien un peu pour un nombre décimal. Et c'est pareil, si on fait, par exemple, le pit, si on fait, par exemple, le pit égale à 2.5. Alors, nous aurons, comme type de données, nous aurons un string, donc str et string. Sachez qu'avec Python, il y a la possibilité de convertir les variables d'un type à un autre. Par exemple, et pour cela, on utilise des fonctions telles que int, convertir en entier, étant pour parlant, et str convertir en string et float pour convertir en chaînes de caractères, en nombre décimal. Essayons alors de convertir 10 en nombre décimal. Si on fait float et qu'on fait entrer, remarquez qu'ici, on n'a pas stocké le résultat. On ne stocke pas le résultat. Donc, si on fait entrer, on a I qui est égal à 10.0. Donc, ça nous augmente 0 comme partie décimal. Et le résultat, ce n'est pas stocké que je disais tout à l'heure. Si on veut le stocker, si on veut stocker, on peut faire un I1 égale à, si on affiche I1, si on affiche I1, on a bien 10.0. Convertissons A en entier. Si on fait int A, on transtre plus dessus la variable, le contenu, pour le résultat, ça nous retourne, mais dans ce cas, ça nous retourne uniquement la partie entière. Donc, ça exclut la partie décimale. Si on fait entrer, on a deux. Et c'est pareil, on peut, vice-versa, convertir les variables d'un type à un autre. On peut convertir, par exemple, I en string, avec S, P, R, on convertit 10, chaîne de caractère. On fait entrer, on a bien le 10, avec les codes, ce qui présente tout le monde. C'est une chaîne de caractère. Donc, ceci, cette ensemble de fonctions vous permettront, par la suite, de bien comprendre et de gérer les données. Mais sachez qu'il y a plusieurs types de fonctions pour convertir. Nous avons les fonctions telles que list, c'est lorsque nous aborderons les list, nous en parlerons. Nous avons les fonctions telles que tube, converti en tube, converti en tube. Nous avons les fonctions telles que duq, converti en dictionnaire. Et bien d'autres fonctions que nous aborderons au fur et à mesure de notre apprentissage des variables Python. Et comme je le disais, nous ne ferons pas Python pour être développeurs d'applications. Nous ferons l'application, l'application métier. Après, chacun pourra s'orienter au fur et à mesure mais ainsi que par l'objectif de cette chaîne, c'est le fait de nous d'être développeurs Python pour monter cybersécure. Ce qui va bien sûr nous permettre de combiner la programmation et les compétences réseau et cybersécure. Alors, parlons des opérateurs. En Python, nous avons l'opérateur addition qui permet d'additionner. Donc si on fait par exemple plus, qui permet d'additionner dessus, plus A, ça nous retourne bien sûr un float. Sachez que chaque fois que nous aurons un nombre, un float dans une opération, le résultat retourné sera fixé. Et si on fait par exemple le produit, donc on fait par exemple un dit P égal à I A, bien sûr, le résultat retourné est bien le float, c'est un nombre décimal qui est retourné. ça c'est l'opérateur de multiplication. Alors, pour faire l'exposant en Python, c'est quel est l'opérateur qui permet de faire l'exposant. Essayons de faire deux exposants. Exposant se marque avec deux étoiles. Exposant 5. Normalement, ça nous retourne en deux. Alors, je profite de cette occasion pour vous montrer une fonction qui fait moi aussi qui appelle l'exposant, une fonction intégrée dans la bibliothèque standard de Python qui s'appelle Power. En fait, c'est l'agréviation de Power. Si on fait 2,5, ça nous donne, c'est en quelque sorte les arguments passés, ça, c'est la base et ça, c'est l'exposant. En fait, on essaie de faire deux exposants 5, ce qui nous retourne aussi 32. Alors, parlons de la division. Il existe plusieurs types de divisions en Python. Essayons de faire 10 divisé par 3. Ce type de division, cet opérateur fait une division standard, une division connue que nous avons tous appris dès l'école privée. Donc, ça nous retourne une valeur normale, mais dans le cas présent, je me rends compte que ça fait une valeur de type une valeur entière. Pourquoi ? Probablement parce que dans mon interpréteur, j'utilise Python 2. Alors, vu que nous allons plus s'utiliser dans ce cours Python 3, la sortie de ce Python 2 en faisant un contrôle B ou en faisant un contrôle B pour sortir de l'interpréteur pour sortir de l'interpréteur et entrer dans Python 3. Alors, refaisons le même calcul. Si on fait 10 des pas 3, nous avons le retour un nombre décimal bien entendu comme on s'attendait à voir dès le départ. Et ça, c'est l'opérateur standard de B par contre, Python a un deuxième opérateur qui lui permet de retourner uniquement la partie entière. si je refais 10 divisé 3, le boucle slash fait une division et ne retourne que la partie entière. Là, on aura effectivement le 3 et le Python 2 nous adhérent. Il faut comprendre que de plus de loin, Python 2 et Python 3 semblent être pareils, mais je dois vous rassurer que Python a été totalement réécrit pour la version 3. A été totalement réécrit. ça me permet d'aborder alors un point. Si je fais par exemple, d'après vous, si je fais f égal à 0 à 1 underscore 0, 0, 0 underscore 0, 0, 0 et que je fais entrer. D'après vous, que va me retourner Michel ou alors l'interpréteur ? Normalement, il me retourne bien. et quel sera le type de variable de la variable f ? Et là, vous serez peut-être surpris, mais le type de f est bien un entier. Pourquoi ? Depuis la version 2 et là, je vous donne, je vous dis quelque chose que peut-être on ne peut pas faire. Depuis la version 3.6 Vu la version 3.6 Vu qu'on considère cet underscore comme chaîne de caractère et comme nombre dans les nombres sur la version 3.6 C'est tout ça. Mais comme on a vu moi aussi sur la version 3.6 comme on est. Alors, continuons avec les opérateurs. Comment fait-on la différence entre les nombres ? Si je dis par exemple 10, le directeur de différence est une exclamation égale. Est-ce que 10 est différent de 10 ? Normalement, ça nous retourne un booléen parce que là, nous sommes sur les expressions booléen. Les expressions ne plus sont utilisées dans les boucles, les if, les for, les why. Alors, si je fais entrer, normalement, ça nous retourne false parce que 10 n'est pas différent de 10. Alors, est-ce que 10 est égal à 10 ? est égal, l'opérateur égale, c'est le double égale. C'est ça qui permet de faire en fait de la comparaison. Effectivement, 10 est égal à 10. Vous connaissez aussi d'autres opérateurs tels que supérieur, strictement supérieur, ça nous retourne en false. Supérieur, strictement supérieur ou égal, strictement inférieur ou égal. nous avons les opérateurs tels que est-ce que 10 est égal à 10 ? 10 est un mot-clé, effectivement, c'est égal. nous avons les opérateurs du les opérateurs du et ou alors le and, ça c'est le and qui est aussi représenté comme ça. Aussi représenté comme ça et le and, nous avons le or qui permet de faire le or qui permet en fait de valider une condition si au moins une structure conditionnelle si au moins une condition est remplie. Et le and, comme vous l'aurez compris, permet de valider si les deux conditions sont remplies. Nous avons le sort qu'on abrège comme ça et qui en plus est comme ça qui permet en fait de valider les positions si une proposition est avérée ou si les deux propositions sont la même valeur. Alors, c'est-à-dire sont validées. Alors, dans ce cours, comme vous l'aurez vu, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Laissez-moi vos impressions, dites-moi les commentaires, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça peut être passé par là. Dans les deux prochaines vidéos, nous verrons les listes et les dictionnaires dans une vidéo et par la suite, nous verrons les tuples et les sept dans une autre vidéo. Après ces deux vidéos, nous passerons directement à l'apprentissage depuis qu'on part à la pratique sur les réseaux informatiques sur les attaques et cyber-sécurité et nous placerons un environnement du travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci. 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 Merci.